Musique 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 Alors si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes en train aujourd'hui, nous faisons une incursion dans le canton Dranouan. Nous allons parler des Baolé Fafoué, ils sont sur notre plateau et avec beaucoup de plaisir, nous avons l'honneur de recevoir Nanan Kouadion Goran, représentant du chef du canton Dranouan, Abidjan Sud, et Nanan Kofi Léonard, bien connu sur le nom de Baba Ipou, qui sont avec nous sur ce plateau. Merci, Baba Mou, c'est comme ça qu'on dit non ? Merci en tout cas d'être là sur ce plateau, il est bon de vous recevoir pour parler d'histoire. On dit que l'histoire c'est aussi l'avenir d'une nation, une nation sans histoire, un peuple qui ne connait pas sa passion, son histoire du moins, est un peuple qui va à la dérive. Il est bon que vous soyez là pour nous dire un peu ce qui s'est passé avant, pour que nous puissions savoir comment marcher. Mais avant toute chose, je voudrais appeler Mme Guesin-Irène, voilà, elle va venir pour parler de petit déjeuner. On ne peut pas être là le matin sans parler de petit déjeuner, n'est-ce pas ? Bonjour Madame, on va parler Baulé. Alors je dois dire, comment je dois dire ? Je dois dire... Ma-ni-o. Dans le micro, dans le micro. Je dois dire ma-ni-o. Et puis vous répondez quoi ? Ma-re-o. Ma-re-o, ok. Je prononce bien, non ? Oui. D'accord. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors le matin, en pays Baulé, surtout dans le canton Dranois, qu'est-ce que vous mangez ? Dans le micro, dans le micro. Oui, on mange un peu de tout. Mais seulement que, bon, notre petit déjeuner, c'est le fouet. Le fouet. On appelle ça le fouet. Et c'est fait, c'est fait ? Avec un fouet, un fouet, un fouet, un fouet, un chodeur, un abangbo. Abangbo, oui, la bouillie de manioc. Bouillie de manioc. Oui. Et ça fait comment, ce abangbo ? Bon, commençons par le fouet d'abord. Le fouet, c'est une plante qui pousse après les bites. Après avoir fait les bites, ça pousse abondamment. Oui. Et le matin, quand il n'y a pas assez de nourriture à la maison. Dans le micro. Et pour faciliter la nourriture, surtout le déjeuner. Oui. La femme, Caïssa Auchan, elle prépare ça, le matin bonheur. C'est cela, hein ? Oui. Le fouet. Alors, c'est à base de ? À base de pistaches. Pistaches. Oui. Et puis ? C'est tout. C'est tout, hein ? Mais pourquoi il y a cette couleur ? Il y a des feuilles ? Oui, ce sont les feuilles, oui. C'est les feuilles qu'on appelle fouet, là. Oui, ça sent, oui, c'est vrai. Ça sent le bonheur. Et tu prépares ça, quand c'est bien tué. Comment on prépare ? Simplement des crases ? Oui, tu finis, ça tue, après la cuisson, tu grilles d'abord le pistache, tu piles le fouet. Parce qu'il y a des grains, il y a encore des grains dedans. Quand le pistache est bien pilé, là, maintenant tu piles le fouet, tu ne piles pas trop lisse, comme de toute façon c'est fait, là. Oui, on pile un peu. Et puis tu mélanges avec le pistache. J'aime la façon de le dire. Oui, quand c'est bien mélangé maintenant, la bouillie de manioc aussi est tue. Du manioc, hein ? Oui, c'est du manioc. Quand c'est bien cuit, tu décharges et tu serres un peu de fouet à côté de la bouillie. Et le monsieur aussi est assis dans son salon. Et puis tout va bien. Et oui, tu le serres. Tu serres aussi les enfants. Et ça ? Le déjeuner est ici comme ça. D'accord. Et là, nous avons ? Oui, ça c'est Ablé-Aouplou. Pardon ? Ablé-Aouplou. 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 D'accord. Ça va aller. Là, Aouplou aussi, ça fait partie du petit déjeuner aussi en région Bavlé. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le maïs. C'est du maïs, hein ? Tu piles bien. Le maïs ? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, sans potasse, rien. Quand tu as fini de piler, tu enneuves trop la peau dessus. Et tu ne prépares. Simplement, fais bouillir. Oui. Tu peux mettre un peu de potasse à la cuisson pour faciliter la cuisson. Et une fois que c'est cuit, tu mets un peu de sucre au village, mais il y a deux qui mangent sans sucre. C'est très riche parce que c'est nourrissant. Oui, tu manges. C'est très nourrissant. Ok, d'accord. Écoutez, moi, je m'attendais à de l'igname aussi. Oui, oui. On peut remplacer le fouet. Tu peux le manger avec le riz, avec l'igname aussi. Ça ne trie pas. Tu peux même accompagner un peu d'huile dedans. Un peu d'huile. Oui. D'accord. Alors, au moment où vous allez vous asseoir auprès de Nana, parce que vous êtes quand même une notable. Et il y a aussi le... On ne peut pas parler de petit déjeuner en Pays Baolet sans mentionner le café. Oui. Baolet. Et là, on a dit pain, mais ce n'est pas un pain qui est très nouveau. Baba-hippou. Ce n'est pas un pain qui... On était obligé hier de prendre ce pain-là, parce qu'il fallait arriver très tôt. Et d'ailleurs, même ça, ça se passe au village à Tremont. On donne ce genre de pain. On appelle ça le pain godio. Le pain godio, oui, tout à fait. Donc, c'est le pain godio qui sert à faire le café, Baolet. Bon, quand il n'y a pas le pain frais, on peut utiliser le pain godio. Un ancien pain, en tout cas. Voilà. Un pain qui est complètement hors service, mais c'est encore plus succulent. Et on met de l'eau, simplement. Voilà, tu mets de l'eau. On va pas, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau, oui. Comme ça. D'accord. Aussi simple. Oui, la quantité que tu... En fait, on n'a pas besoin de chauffer l'eau. Non, 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 non. Quand c'est glacé, même, c'est ça qui est encore plus puissant. Donc, on met... On peut doser... Baba, il prône. Deux ou trois... Oui, carreaux de sucre. C'est pas trop ça. Non, ça dépend. Tu sais, au village, on aime beaucoup les sucreries. On connaît pas le problème du diabète. Quand c'est sucré, c'est ça, on adore. D'accord. Mais là, y'a pas de... Non, si, si, si. On a pensé à tout. On fait ça. Une fois, c'est bien fait. Mais ça peut encore... C'est pas encore... Le sucre, voilà, se fondre dedans. Mais c'est qu'une fois, ça va se dissoudre. Hum hum. Ce qu'on fait, selon ton appétit, Tu peux le diviser en deux ou bien, carrément plongé, quand c'est bien imbibé, allez, à nous, allez. On est obligé de l'envoyer à sa fin. Tout à l'heure, je vais déguster, vous allez voir. D'accord, d'accord, Baba Yipou. C'est le moment du petit déjeuner. Alors, je voudrais vous rappeler, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. Nous sommes en plein dans la tribune de Ranois. Nous sommes toujours à Boiscaire, rappelez-vous, la visite du chef de l'État. Donc, nous avons décidé de parler de ce peuple-là. Et surtout, point de mise, on va surtout s'attabler sur l'histoire de la reine Abla Poukou. Ce qui nous a intrigués, c'est que leur histoire est différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre. Et il est bon que nous leur donnions la parole. Alors, je rappelle qu'il y a donc Nana Kouadion-Goura, notre principal interlocuteur, représentant du chef du canton Andra-Nois d'Abidjan Sud. Baba, merci d'être là. Merci. Merci beaucoup Nana. Baba et Poukou, encore merci d'être là. Merci. Alors, de quel canton de Boiscaire, on va dire ? On sait que c'est Andra-Nois. Oui. Andra-Nois, vous venez d'où ? Andra-Nois, le canton Andra-Nois. Voilà. D'où est-ce que vous venez, la migration ? Elle vient du Ghana. Du Ghana. Notre d'origine. Après le décès de notre grand-père, la reine-mère, avec ses frères, un problème de succession. Et c'était devenu un problème de... Alors, c'était devenu un problème de querelle. La reine, c'était la mère de qui ou la femme de qui ? La reine d'Abla Poukou ? Oui, non, c'est leur père. Leur père ? Oui. Le père d'Abla Poukou est décédé ? La reine, son mari. Son mari est décédé ? Voilà, parce que l'histoire, quand c'est l'histoire authentique, authentique, ça veut dire que Abla Poukou, c'est leur père qui est décédé. Et ils étaient trois. Et trois, il y a Abla Poukou et Abla Poukou. Abla Poukou, Abla Poukou et Abla Poukou. Et le temps, le père décédé, problème de succession. Ça a provoqué... C'était querelle. C'était devenu une guerre. Dans la tribu de Nanabra, on ne pouvait plus contrecarrer le dégât. La guerre était oubliée de se sauver. Donc, pour bien comprendre, trois, on va dire, trois personnes, Abla Poukou, Abla Poukou, Abla Poukou, et puis Abla Poukou, leur père décède. Ils ont une cousine encore qui se nomme Akissi Akhansa. Akissi Akhansa, ok. Et les pères de ces trois personnes décèdent. Oui, décèdent, voilà. Donc, problème de succession. Succession. Ce qui pousse donc Abla Poukou et ses deux frères et soeurs, ses frères et soeurs, donc, à quitter le Ghana. À quitter le Ghana. Maintenant, par l'immigration, au moment où la guerre était dense, ils se sont dispersés. Et quand le créé devient plus dense, on ne sait plus où il faut aller. Chacun prend son chemin. Il y a un groupe qui est venu avec les grandes soeurs Abla Poukou. L'autre groupe s'est émigré au Togo. C'est ce qu'on appelle les Tiakossi. Maintenant... Ils sont toujours au Togo, d'ailleurs. Ils sont toujours au Togo, actuellement. Et la guerre les suivait, en courant. Ils sont venus trouver un fleuve Koumoué étant bondamment rempli et ne pouvaient plus traverser. Alors, quand ils ont... Ceux qui sont partis au Togo, qui sont devenus les Tiakossi, est-ce que Abla Poukou et Abla Poukou étaient toujours avec Abla Poukou devant ce fameux fleuve Koumoué pour la traverser ? Puisque c'est là que part l'histoire même des changements de nom. C'est ça. Avant la crise, là-bas, vous étiez les Tiakossi, si je comprends bien. C'est ça que j'ai dit. Vous étiez les Tiakossi. Nous étions. Qu'on appelle aussi les Anofoué, je crois. Alors, vous arrivez, en fuyant, puisque vous êtes poursuivi, vous arrivez devant le fleuve Koumoué sur le territoire aujourd'hui ivoirien. Oui. Et arrivé là, le fleuve nous empêchait de traverser. On n'avait pas de moyens. On n'avait pas de barques, de ponts. À partir de là, la reine a les voyants. Il a toujours été. Il a fait réflexe à son voyant pour dire, mais quelle solution il faut trouver ? Le voyant essayait de voir son mystique. Il a dit non, le fleuve nous demande un humain, unique. La seule fille de sa sœur, à Blapon. C'est commencé sur la fille de Blaponie. Son frère. Voilà, son frère. Sa femme a contesté le problème. Elle, son enfant, elle va prendre pour mettre dans l'eau, elle n'est pas d'accord. Et son frère n'a plus dit quelque chose. Son frère n'a plus dit quelque chose. Mais là, il s'est référé à sa petite sœur, à Blapon. À Blapon, elle n'a rien dit, elle a remis le bébé. Mais Abla Poukou n'avait pas d'enfant ? Abla Poukou n'avait pas d'enfant. Ce que mes parents m'ont expliqué, selon le d'origine, la fille qui a servi, a sauvé les Baoulé, c'est la fille d'Abla Poukou. Qui est la sœur d'Abla Poukou. Oui. Ce n'est pas l'enfant, ce ne serait pas l'enfant d'Abla Poukou, comme on nous l'a toujours fait. Non, non, nous l'avons toujours dit. Selon ce que vous dites. Voilà, c'est l'écrit. Ils ont écrit. Mais elle dit, soit d'origine. Voilà, chacun comprend. Mais nous, on est d'origine l'arrivée et toute l'histoire de la reine Poukou. D'accord. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui se font valoriser. Quand on a l'acquisition, on ne se vante pas. D'accord. Donc, pour commencer, pour continuer, on se rappelle qu'on est devant la Komwe. Oui. Et Abla Poukou, selon vos propos, n'a pas d'enfant. N'a pas d'enfant. C'est l'enfant de sa petite sœur. Sa petite sœur. Abla Poukou. Abla Poukou, qui sert de sacrifice. Oui, sacrifice. Après avoir jeté... L'enfant dans l'eau. L'enfant dans l'eau, les hippopotames, comme le Bâle l'appelle, les ussuis. Ils se sont... Ils se sont... alignés sur l'autre rive. Certains disent que c'est un pont de... Enfin, une espèce de pont de liane. Non, non, pont de liane, c'est un sifo. C'est qui dit ça, pour que chacun traduit à sa manière. Mais nous, on est d'origine du canton de Ranouan. Ce qu'on dit, c'est ce qui est une réalité. D'accord. Donc, ce sont les hippopotames qui sont... Voilà. Qui ont formé... Ils se sont superposés. Voilà, pour arriver... Sur l'autre bout. Et les ayant passé, tout le peuple... Baoul a traversé cette fleuve. Après avoir traversé, la fleuve est remplie à sa... Les hippopotames ont disparu. Oui, ils ont disparu. Vous étiez poursuivi à ce moment précis. On était poursuivi. À partir de là, les ennemis n'ont pas pu nous atteindre. Ils sont arrivés, il n'y avait plus de solution pour pouvoir se traverser. Donc, c'est là, nous avons été sauvés. Mais là, à partir de ce moment où on a été traversé, nous n'avons pas beaucoup à dire. Eh, baoul est. Otiq pao. Baoul est, c'est bon. Pour mettre un enfant au monde. Un enfant... Donc, baoul est, ça veut dire... Mettre au monde. C'est pas l'enfant est mort. Non, non. L'enfant est mort, ça s'il faut. Baoul est. L'enfant n'est pas mort comme ça. Quand quelqu'un décède, dans la main, on dit baoul est. Baoul est. On dit... Baoul est. Otiq pao. C'est bon de faire un enfant. Si tu n'as pas fait d'enfant, s'il n'avait pas de bébé, ce bébé à ce jour-là, tout le peuple baoul est. Elle avait été disparue. Si Ablakpo n'avait pas fait d'enfant, donc, ça allait être... Ça allait être pénible. Donc, voilà. Où Ablakpo a dit Ah, baoul est. Otiq pao. Donc, à partir du Oudu, c'est l'enfant de la femme qui l'héritit. À partir du Oudu, c'est matriaca. Voilà. Où Ablakpo a imposé le problème de matriaca. Parce que c'est l'enfant de sa soeur. Si, aujourd'hui, l'enfant des femmes, l'enfant de nous les garçons, c'est douteux, dans une famille. Mais l'enfant d'une femme, c'est sûr. Ton neveu est plus sûr que l'enfant de ta femme. Vous m'excusez. Donc, on ne peut pas répondre. Voilà. Mais c'est... On n'en parle de nos enfants, on ne peut pas répondre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sortir avec une fille aujourd'hui et un mois après, c'est pour dire, non, mais... Monsieur Betty, depuis le mois passé où on s'est connu, il n'y en a plus été tant. Donc, à partir de là, tu as oublié de prendre cette grossesse. Mais l'enfant de ta... Voilà. L'enfant de ta soeur, tu la vois, déjà elle est même là. Le vendre, elle pousse devant toi et tout, elle fait accouchement devant toi. Vis-à-vis, il n'y a pas au moins intermédiaire. Il n'y a pas de doute. Voilà. D'accord. Donc, c'est raison pour laquelle si la femme de Abra Bonia a contesté et puis son frère n'a pas pu dire quelque chose, c'est que... C'est pas son propre enfant. Parce que la femme connaît le père de son enfant. Seule la femme connaît. Voilà. Sauf la femme. Donc, voilà où on est arrivés. Et on a pris la route. Et de là, vous êtes partis. De là, on a pris la route. En venant, en s'immigrant, sur l'itinéraire de la côte d'Ivoire, on est arrivés à Diasalé. Diasalé. Oui. La région de Diasalé. Akissia Kansa préférée rester là. Qui était donc la cousine. Voilà. On se rappelle bien. Elle s'appelle Akissia Kansa. Donc, en venant, on appelle Soamné. La transporteuse des éponges. De la reine. De la reine. Tout le tribut qui vient, les chefs de famille, les marchés, c'était qui transportait. C'est la raison pour laquelle les tribus de... les gens de Diasalé, on l'appelle les Soamnés. Ok. Donc, à partir de là, on a continué dans la savane. On est arrivés en Caton-Dranouin. Il y a une rivière. Non, non, Blapoko arrivait, il dit, à partir d'aujourd'hui, il y a une rivière. Il y a une rivière. Il y a une rivière. Il y a un village nommé Akawa. Cet village appelé Akawa. Donc, à partir de là, elle est restée pendant des mois. Parce que... Là-bas, Akawa. Quand elle est restée pendant des mois, ils ont essayé de... Essayer de se reposer un peu. Elle a dit, tiens, où nous sommes, on doit se disperser parce que la guerre nous suit. On ne sait pas si ceux qui nous poussent vont avoir une solution pour pouvoir traverser aussi comme on a pu le faire. Donc, on s'installe différemment. Différemment, il a dit à Blapoko. sa soeur qui avait donné l'enfant pour qu'il traverse. Il faut aller devant trouver une place pour t'installer. C'est ça, il y a dans la région où ils ont allé créer la région de Béhomi. Béhomi. Les Godets. OK. Maintenant, les Walebo. Sakasso. Sakasso. À Blaboni, il dit, mais il faut chercher une place pour t'installer. Il allait la tourner dans la savane, il a vu un coin qui lui parle. à Blaboni, on se rappelle que c'est le frère de la reine. Oui, oui. Il a vu que le coin est cultivable, le coin aussi, on peut avoir des sources d'eau à s'en servir. Et il allait, il est venu faire le retour à sa grande, il a trouvé un coin, il y a un arbre qui se nomme Wale vers ce secteur. Là-bas, pareil, il dit, mais donc, il faut aller t'installer là-bas. C'est là, le Walebo a été créé. Donc, à partir de là, il faut maintenant, elle a cherché un coin, il dit, il n'y a plus le Ndranouan, maintenant, il faut élargir, il faut trouver le coin de culture, il faut aussi que le peuple doit grandir. Donc, il a envoyé ses safounirés. Safouniré avait dit que les guerriers, ils sont allés vers, allongés un peu vers, un peu devant, quelque chose de 20 kilomètres. Ils sont allés trouver le champ des gourous, le champ du maïs. Ils appellent ça gosan, avec du sang des maïs. Maintenant, ces safounirés, comme on l'appelle en français, les guerriers sont allés, il y a les gourous qui sont en train de jouer les Wale. À Wale. À Wale, oui. OK. Ils sont allés jouer à Wale. Ils ont vu ça, ils sont allés faire un pas à la reine. Ils disent, mais si c'est comme ça, elle est à prendre la Wale pour m'apporter. Mais la Wale, quelle était la particularité de cette Wale? C'est tout est d'or. C'est un dingo d'or. Donc, à partir de là, les safounirés sont partis, les guerriers sont allés combattre contre le peuple gourou. Ils ont vaincu le peuple gourou. Ils ont poussé jusqu'à vers Boisflé, où c'est tout actuel, actuel, Boisflé. Maintenant, c'est à partir de là, elle a pu cette parcelle. Il y a sa cousine. Il a envoyé, dit, mais voici, c'est installé là-bas. Ils ont nommé Gossan. Comme nous, c'est pas notre létini, pour prononcer, on a dit Gossan. Sans quoi les gourous appellent Gossan, les champs de maïs. Donc, nous, on reste installé, mais on appelle Gossan. C'est ça qui est devenu Canton Gossan. Maintenant, Canton Gossan, ils ont un fils qui se nomme Nannakbeke. Nannakbeke, maintenant, il est venu faire son petit campement, quelques kilomètres de Gossan. C'est ce qui est, aujourd'hui, devenu Boaké, après. L'histoire, comme ça se dit, les petits-fils, les petits, les grands-fils, ils sont réunis, ils disent, comment, comment nos grands-pères créent un village, et puis ça devient grand, et puis notre nom n'est pas dessus. Et tout d'uniment, ils sont allés étudier, ils ont demandé, à l'état de les aider, à changer le nom. C'est raison pour lesquelles la région est de la région de Gossan. Maintenant, quand ils ont envoyé, ils ont fini de renvoyer les gourous, il vient un père en arrière, je m'excuse. il a dit, mais si, comme vous avez dégagé les gourous, donc, on s'en va, je vais prendre la partie, on s'en va, c'est ça qui est devenu Farfoué. Le Farfoué est composé de quatre cantons. Quatre cantons, canton Dranois, canton Peuple Sous, canton Fahri, canton Gossan. Et voilà comment l'histoire est venue. Donc, l'histoire est authentique. Si on veut parler de Oudy, on ne parle pas de Royaume. Si on veut parler, c'est le Ndranouan qui doit parler de Royaume. C'est la raison pour laquelle il est dit que quand on a quelque chose où Oudy, tu as des millions, tu vas aller à Boacay avec. Mais tu es obligé de porter des friperies pour ne pas qu'on t'agresse, pour ne pas que les coupures de roues t'arrêtent. Mais moi qui n'ai rien, il veut me mettre dans une costume, bienvenue à une chemise en Didier Bleu. Pourquoi on dit que ce monsieur Petit c'est un saper ? Il faut dire que... Parce qu'il n'y a rien, c'est ça, le blanc dit que c'est le tonneau vide qui fait des bruits. Alors, Didier Bleu, on te salue. Hier, lors de la préparation de cette émission, il est passé à la télévision et puis, Mouaé donc qui a goupillé tout ça avec la réalisatrice, il dit « Ah là là, si le papa, si le nanana te voit, il t'adore, il t'aime. » Donc Didier rentre dans le bureau et voilà, il a vu ses papas. Alors, papa, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Parce qu'on va revenir. Le canton Fafouet est là où, comme vous avez dit, la reine a dit Fafouet, c'est-à-dire on va récupérer où Fafouet va récupérer la partie d'où les gourés étaient et on rappelle que vous les aviez chassés. D'accord, vous avez retiré, récupéré leur... Leur parcelle. Leur parcelle et aussi leur or aussi. Oui, voilà. Alors, vous avez quelque chose à ajouter avant de revenir sur ce point précis ? l'exposé est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'ajouter quelque chose. C'est-à-dire, la vérité est toute dite. Moi, je pense que Nana a été vraiment authentique. Quand il explique, par exemple, Rano, dans le micro, vous voyez que, effectivement, c'est des gens qui... C'est la vérité. C'est des choses qui sont dites avec des preuves. Voilà. Donc, la reine Abla Poukou est restée dans la zone. Voilà, dans la zone. Désormais, chez moi, c'est à Sandré-Driclo. Et Akawa, c'est peut-être à 5 km de là. Et c'est Akawa, tous aux alentours d'Akawa et autres, là, qui se trouve cette forêt où a été enquérée et chose... La reine, voilà, il aura l'occasion de tout détailler. D'en parler. Voilà. Donc, apparemment, tout ce qu'il dit est une réalité. D'accord. Il n'y a pas de... contre-paix pour l'homme. D'accord. Nana, la reine a dit on fait un fouet, récupérant l'espace, enfin, pris par... pris de force, on va dire ainsi, aux gourous. Elle s'installe? Elle vit là? Elle vit là. Ok. Elle passe toute sa... Je veux dire, elle vit, elle vit avec sa famille et tout, et elle décède. Elle décède. Elle a été décédée. Quand elle a été décédée, on a une forêt nommée Niamonou. La forêt sacrée de canton de Rano appelée Niamonou. Donc, Niamonou a servi le cimetière des rois, des cantons, divers cantons à l'époque, où tous les barres étaient installés. Ça soit Itou, ça soit le Mouban, ça soit la Barre, parce que tout est dispersé et son tribus qu'il est venu avec eux, a tout dispersé. Voilà où l'étendue de Baoul a pris. Il les a fait disperser pour s'installer différemment. Et la reine est décédée, elle a été enterrée Niamonou. Niamonou, nous, on est chef coutumier. Mais si les gens disent qu'Ablapoku n'est pas enterré Niamonou, c'est que c'est moi qui parle. je suis né à Tungwasou, dans le canton de Ranouan. Et Niamon a résidé à Moukanoukro. Et maintenant, son village, où ça se trouve son trône, les Tam Tam Pâleur, c'est à Kawa. Donc toutes tes affaires sont toujours dans la zone. Dans la zone, ça y est à Kawa. C'est le village sacré. C'est le premier village fondé dans le canton de Ranouan. Et Niamon est décédée, elle a été enterrée à Niamonou. Dans une rivière, dans la forêt dense, il y a une rivière qui traverse. Il faut faire une barrage les deux pour pouvoir creuser au milieu, pour faire la tombe. Parce qu'à l'époque, on n'atteint pas un ouroi comme ça pour que le soleil frappe la tombe pour que ça chauffe. Après avoir enterré, il faut faire passer l'eau pour qu'elle soit dans la tranquillité. Ok, d'accord. Il n'est pas aussi que n'importe qui peut venir être déterré parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de richesses qu'on prend pour accompagner. Donc, à partir de là, Nanna Blapoko a été enterré à Niamonou. Maintenant, ceux qui disent qu'Ablapoko a été enterré hier, ça n'engage qu'eux. Mais nous... Pour vous, elle est enterrée là-bas. Pour nous, nous on est enterré, nous on est enterré, mes parents ont enterré à Niamonou. Et il y a des preuves ? On a des preuves. Parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, ceux qui suivent la forêt, ça existe toujours. Aujourd'hui, c'est Nanna Alou qui suivait la forêt Oudu, et Nanna Kwasi Kanga, et Nanna Kwaen Kanga. Les deux qui sont sur le côté Tungosu. Ils ont partagé, il y a le village où le canton réside, qui est à Mouikanoukro, et le canton qui est proche à la forêt, qui s'appelle Tungosu, c'est là où il est chiné, et on a un côté. Parce que la forêt, là, ça va de l'autre côté, ça va de l'autre côté. Donc une fois qu'on a... Dans le mois de novembre, il faut mettre le feu pour dégager un peu des herbes, pour ne pas que s'il y a un feu de brousse, ça puisse ravager la forêt. Maintenant, toi, tu surveilles, et tu laisses ton côté ravagé par le feu, mais il te faut... un hippopotame pour adorer. Ou bien un bœuf, deux pieds, c'est aussi ça, on peut dire, à l'époque. Mais comme on est dans les temps modernes, on te prend un bœuf, on te prend un bœuf, un mouton, un poulet pour accompagner. Donc ce qu'il est... Il y a pas mal de petits codes, on ne va pas essayer de les décrypter, il y a des choses qu'il ne faut pas... Non, non, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a abrégé. Justement, j'ai compris. Alors, il y a donc des surveillants, ceux qui sont habilités à surveiller la tombe de la reine, qui sont toujours vivants. Ça se transmet de père en fils. Voilà, ça se sucède. Parce que, à mon côté, moi, mon grand-père, Godaku, il a surveillé la forêt. Après Godaku, N'yakank Kwaku, ça veut dire que petit Kwaku, on dit N'yakank. Quand le nom est homonyme, on dit N'yakank. Voilà. N'yakank Kwaku a surveillé. Après N'yakank Kwaku, N'yakona Omo, au côté de Kongosu. Après, N'yakona Omo, c'est Kwasi Kende. Après, Kwasi Kende, il y a eu Akka Akwado. Akka Akwado, il y a eu Vieng et Aungesan. Après, maintenant, ça se trouve à Kwaen Kanga. Donc, ce côté de Kongosu, c'est ça. Maintenant, il y a eu Nyangank Kwaku, côté de Kanokro. Maintenant, les autres noms, là, il y a un reste là parce qu'il n'y a pas tous les renseignements appropriés. D'accord. Donc, les surveillants de la tombe de la reine à Blapoku, qui sont vivants, c'est ceux-là ? Voilà. Actuellement, c'est qu'il y a vieux Alou, qui est vivant, Kwaen Kanga. Ils sont vivants, ils sont là. D'accord. Par le même pas. Eux qui étaient au village, ça fait un mois de cela. C'est la vie. à cette interview-là, tu vas quand même peut-être dire quelque chose sans ça pour le moment. Maintenant, ceux qui ont géré les villages, ceux qui ont créé les villages, les noms n'est pas restés. Ils n'ont pas aussi même les noms sur le village. Chez nous, après, à Blapoku, c'est une dame encore qui est venue. Parce que le canton de Rens, c'est les femmes qui sont au canton. Après ça, il y a eu Amuikano. C'est une femme aussi. Nana Amuikano, elle, son nom qui est resté sur Amuikano Kroo. Où on parle, c'est Amuikano Kroo. C'est là où il y a la forêt qui abriterait donc la... Après, après le décès de Nana Blapoku, celle qui l'a remplacée, ça s'appelle Amuikano. Après Amuikano, Nana Kona. Après Nana Kona, Nana Kwaïn Zroa. Yahu Kwaïn Zroa. Après Yahu Kwaïn Zroa, il a eu Nana Amuiboué. Après, où nous parlons, il a eu Nana Kwaïn Zroa. C'est ici. Aujourd'hui, celui qui est là, aujourd'hui, s'appelle Nana Kona Julien. D'accord. Maintenant, ceux qui surveillent la tombe, parce qu'on ne peut pas la voir, cette tombe-là. Vous avez dit que l'eau a recouvert. Enfin, c'était fait exprès de faire passer l'eau. La patrie est là. On connaît l'endroit où on met des choses spécifiquement. Le lieu est là. Et la richesse de Nana, on fait des greniers pour mettre dedans tellement les greniers sont là. Comme vous dites la richesse de Nana, c'est quel Nana Blapoku ? Nana Blapoku. Sa richesse, c'est-à-dire son or et tout. c'est matériel, les machins. un pays à quoi on ne vole pas l'or. Donc, voilà. Oui, mais ça y est là, aujourd'hui, au moment où il était un peu à l'âge de 10 ans, il y a des gens qui sont venus demander renseignements que le canton ne rende en cas de montrer la forêt. Ils n'ont jamais voulu montrer les gens. Et qui fait, il y a des gens aussi qui s'est autoproclament roi des baoulés. Actuellement, nous ne comprendrons. Nous ne comprendrons rien. D'accord, on n'a pas rentré dans ce sujet. Alors, le sucre a fondu, papa. Le sucre a fondu. En rappelant que si vous venez à peine de nous prendre en marche, vas-y papa. Donc, comment vous faites? comme j'ai dit, de l'eau simple. Voilà. On donne selon, disons, ce que vous voulez. Peut-être deux ou trois morceaux de sucre. Allez-y, papa. Deux ou trois morceaux de sucre. Et puis, bon, c'est fini. On ne met pas les autres produits. On ne met pas les autres produits. Le lait et autres. les blancs ont créé. Nous, on a l'eau naturelle. Mais le pain, c'est quand même les blancs qui ont créé. le manioc. On est revenu à la base. Et puis, si vous voulez, je peux démontrer. Oui, papa, il faut démontrer. Il faut démontrer. Ok. On envoie directement une fois imbibé. Bon, comme je suis chrétien, peut-être, je pouvais prier un peu. Et j'envoie directement. Dieu a déjà béni. Alors, le temps que papa puisse bien manger, bien prendre son café, on est... et j'envoie directement.